C'est ça ? Oui, bien sûr. Là, lors du démarrage, on va voir ça. Comme j'ai dit aujourd'hui, c'est une présentation plus avancée, parce que là, c'est les prérequis qui devraient être connus un petit peu. On va aller vers le CORDIS, qui est le grand catalogue de la Commission européenne, regarder un petit peu les projets qui ont été retenus auparavant et voir dans les délivrables, dans les abstracts et les délivrables, comment ça se passe. C'est très important. Ça, c'est de l'information très importante. Là, c'est un travail de brainstorming sur la base déjà d'extraire de l'information qui existe déjà sur CORDIS. CORDIS, il y a beaucoup d'informations qui sont déjà disponibles et on est obligé de revenir, des fois, à certains projets antérieurs. Je pense que plus que de la curiosité sainte pour développer un projet, je pense que c'est très important dans le sens où ça permet aussi d'annoncer déjà dès le projet, quelle est la plus malheur par rapport à l'existant. Voilà. Ça montre qu'on a fait un mapping de l'existant et qu'on n'essaie pas de réagir la route. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est très bien jugé aussi par l'existant. Oui, c'est ça. Première chose, il faut regarder un petit peu les projets antérieurs. Il faut faire une recherche, bien sûr, au niveau publication et au niveau, donc tout ce qui est innovation, donc l'état de l'art, l'excellence et la partie, les propositions en termes de propositions de projets. Il faut les voir aussi. Il faut faire vraiment un mapping et sélectionner les projets un petit peu que vous allez vous baser sur ces projets-là et que vous allez dire que vous allez être différent par rapport aux autres et vous allez apporter le plus. Ça, c'est très important. Et qu'est-ce qui est différent par rapport aux autres ? Parfois aussi, je crois, vous allez me continuer ça aujourd'hui. Parfois, on va s'enmonter vers une autre thématique, celle du CSA. Donc, peut-être chercher un nouveau consortium qui a déjà travaillé sur des actions anciennes et relancer une nouvelle action. Les CSA, les Consortium Support Action, c'est des actions qui sont préparées en amont des RIA et des IA. C'est toujours comme ça. C'est ça l'idée, donc comment la chaîne de suite des idées, donc des appels à projets au niveau de la Commission européenne. Donc, ça ne se fait pas au hasard. Toujours, un CSA se fait en amont par la suite d'un RIA et d'un IA. C'est toujours d'innovation action, encore plus avancé en termes de TRL, le Trait Readiness Levels. Donc, le CSA, c'est juste, c'est un Capacity Building, donc c'est pour l'apprentissage du savoir-faire. Il n'y aura pas de partie expérimentale, donc un savoir-faire, d'accord, technologique, des techniques. Ça peut être, bon, de point de vue ICT ou bioinformatique, c'est très facile. C'est une capacité acquise rapidement. Ça peut être sous forme de cours spécialisés. Ça peut être, donc, c'est ça le CSA en premier, mais par la suite de la RIA, c'est que vous allez vers le Bench Work. Donc, vous allez appliquer, donc, c'est opérationnel, plus opérationnel en termes, vous allez avoir des résultats, pas en termes de capacité, mais des résultats expérimentaux, d'accord. Là, c'est différent, un petit peu différent, alors que les IA, vous avez déjà un prototype qui n'est pas assez mature, qui n'est pas commercialisable, et vous allez augmenter la maturité, donc vous allez apporter un plus, d'accord, pour aller le commercialiser, augmenter, donc, la maturité de votre, de ce savoir-faire, de ce prototype, etc., et aller, go to the market. Non, IA, c'est, il faut aller vers le marché, d'accord. Il faut sortir, à partir de 5, 6, un DRL de 5, 6, aller jusqu'à 9, d'accord. Vous êtes obligés d'aller vers le marché, avec le prototype, avec les innovation actions. Est-ce qu'on peut trouver à peu près le nombre de projets qui vont être acceptés dans un code de l'économie ? Oui, oui. Où on peut trouver le nombre ? Là, là, c'est indiqué, c'est indiqué dans le col, donc, lorsque vous allez dans le topic, vous allez dans budget, d'accord. Les CSA, c'est 0,5, à peu près 0,5 à 1 million d'euros, les CSA. Les RIA, c'est généralement entre 1,5 jusqu'à 5, 6 millions d'euros, d'accord. Et les IA, c'est encore plus important, plus imposant, 5 et plus, jusqu'à 10, 12 millions d'euros et même plus. Tout dépend du projet en question. Et le budget alloué au topic, ils le disent. Ils disent, par exemple, 10 millions, 10 millions ou 12 millions ou 15 millions, par exemple, 15 millions pour un RIA. Et vous savez, à peu près, un RIA, c'est combien ? Autour de 2 millions, 1,5, 2. Donc, vous allez dire qu'ils vont donner à peu près 10 projets, 6 projets, 5 projets. C'est comme ça. Des fois, un projet, mais c'est rare. Les RIA, s'ils donnent plus, ils donnent au moins 5 projets. 5 à 8 projets, c'est la moyenne. Les CS1, 10 millions. Les CS1, oui. Bon, il y a d'autres projets où on voit moins, ils allouent, c'est-à-dire que quelques consortia. Donc, genre 2, 3, des fois 1. Les IMI, Innovative Medicine Initiatives, les IMI 2. On les voit, c'est un seul projet. Donc, on donne un seul grant, d'accord, qui va être retenu. Et ça, c'est très, très compétitif. Très compétitif, les IMI. Dans le domaine de la santé, dans les appels à projets santé, généralement, au mois de juin, il y a la publication des appels à projets IMI. Et généralement, ils ferment au mois de juillet, d'accord ? C'est très, très juillet-août, d'accord ? Et des fois, la deuxième phase au mois de septembre. Donc, il y a première phase et deuxième phase. Mais ils sont très, très, très compétitifs. C'est un projet. IMI, c'est un projet. Les IMI 2. Mais ils sont orientés plus industrielles. C'est la maturité des projets, des TRL, c'est assez avancé. Donc, il faut travailler déjà avec les entreprises par main ou biotech. C'est un petit peu plus avancé, d'accord ? C'est Consortium Support Action, EIA Research Innovation Action, EIA Innovation Action. Je vous suggère d'aller sur le portail tunisien, Horizon 2020. Et vous allez voir qu'on a publié nos présentations antérieures. Il y a tout. Ceux qui sont plus de base. Donc, les présentations où il y a des choses de base. Parce qu'aujourd'hui, on est obligé d'avancer. Vraiment, on veut aller vers des soumissions. C'est ce qu'on veut. C'est ça l'objectif. C'est aller vers des soumissions. Donc, qu'est-ce que les weaknesses ? Ça, c'est la commission. Exemple of weaknesses in the criterion excellence. Donc, la partie excellence, lorsqu'on voit weakness. Donc, ils disent, The project proposal can be excellent, but is only partially relevant in terms of the content of the call for tenders. Ça, c'est des évaluateurs. Là, deficiencies in the planning of the proposed studies. Donc, la planification, le work plan, ce n'est pas bien. Alors, deficiencies in the planning. Ça, c'est, on est toujours à la partie excellence. Donc, tout ce qu'on planifie, ce n'est pas le work plan. Tout ce qu'on planifie, il n'est pas encore, il y a une défaillance. Donc, ici, le topic, il y a certaines complexités au niveau du topic qui n'ont pas été, certaines complexités n'ont pas insuffisamment considérées, donc évoquées ou travaillées. Donc, ici, les parties prenantes, donc les connaissances du partie prenante, il n'y a pas eu utilisation des connaissances de partie prenante. Par exemple, dans le CV, il y a des choses, il montre des choses fort intéressantes, des CV qui sont imposants, mais au niveau de la rédaction, elle était très, très faible. Donc, il n'y avait pas un équilibre. Donc, les hypothèses, elles ne sont pas basées sur des revues systématiques, là, c'est des publications, etc., ou encore des méta-analyses. Donc, vraiment, lorsqu'on propose des choses, il faut avoir des assises scientifiques, toujours des assises scientifiques. Donc, ici, l'approche n'est pas reconnaissable, etc. Donc, il n'est pas réellement reconnaissable. Donc, il n'a pas compris du tout cette approche qui a été proposée. It is not clear which new product and approaches should be developed. Donc, ici, ce n'est pas clair au niveau de l'approche ou encore du nouveau produit, le prototype, etc., should be developed. Comment il va être développé ? Là, methodological aspects are described inaccurately. Donc, la méthodologie, les aspects, etc., data generation, etc. Donc, ça, c'est des points, des défaillances que, ça, c'est les évaluateurs qui mettent, donc, dans les ESR, les Evaluation Summary Report. Maintenant, le critère impact. Bonjour. Donc, vous voulez intervenir ? Juste quelques mots, Mme Olfazribi ? Non, non, ça va, merci. Bon travail, bon courage. Donc, au niveau du critère impact, la deuxième section. Donc, the expected impact listed in the work program under the relevant topic. Donc, ici, il faut que ça soit, donc, en relation avec le topic, l'appel à projet, et le work program. Donc, il faut que ça soit les impacts qui ont été listés. Je vous ai montré tout à l'heure. Donc, un exemple de topic, il faut répondre, donc, aller répondre aux expected impacts qui ont été proposés par le topic. Là, il faut établir un tableau, d'accord ? Établir un tableau, et pour chaque point, il faut répondre à ces points, déjà, qui ont été évoqués par la Commission européenne, donc, par l'appel dans le work program. Any substantial impact not mentioned in the work program that would enhance innovation capacity, create new market opportunities, strengthen compétitiveness and growth of companies, address issues, etc. Donc, ici, là, les impacts qui ne sont pas mentionnés dans le work program. Vous vous rappelez, donc, on parle économie en premier. Il faut, là, stimuler l'innovation, la capacité de l'innovation par la création de nouveaux marchés, des opportunités de nouveaux marchés, renforcer, donc, la compétitivité, avoir une certaine compétitivité, et la croissance, donc, des compagnies. Aussi, il faut que ça soit, il faut respecter le climate change, toujours, si c'est une affaire environnementale, par exemple, les maladies infectieuses. Donc, là, il faut évoquer, aussi, donc, les défis, donc, du global warming, etc., donc, il faut, et de l'environnement. Et aussi, c'est très important, le côté, de parler du côté de l'impact, et le bénéfique, donc, du côté sociétal, et l'impact sociétal, et l'innovation, ici, sociale. Dans l'impact, aussi, il faut prendre, donc, les mesures appropriées pour exploiter, pour la dissémination du projet, des résultats du projet, incluant, donc, l'intellectual property registry, donc, ici, il est IPR. Vous n'allez pas, donc, comme on a dit, vous allez publier les résultats du projet, mais vous n'allez pas, par exemple, transmettre le savoir-faire de votre travail, parce qu'il y a une partie, ça, c'est votre savoir-faire. Et ça, c'est le IPR, donc, on parle de résultats qui vont être publiés, et non pas, là, votre savoir-faire. Comment vous l'avez fait ? Ça, ça reste, vous pouvez, ça reste dans le cadre du projet, du consortium, et là, vous pouvez l'enregistrer sous forme de brevets, sous forme, etc., etc., d'accord ? Jusqu'à publication. Mais, manage data research, donc, aussi, pour tout ce qui est important, donc, il faut ne pas l'oublier au niveau de quality, et communiquer, bien sûr, les activités du projet à différentes parties prenantes, donc, les end-users. Donc, là... Donc, la fact, il faut le compter par des pourcentages. Bien sûr, des chiffres. On va voir des exemples. On va voir des exemples. On va voir. On va passer rapidement. Là, c'est sur la base de ESR. Donc, ici, les weaknesses. Ça, c'est des évaluateurs. Qu'est-ce qu'ils ont écrit ? « The project proposal only partially takes into account the effect mentioned and expected in the call for tenders. » Donc, ça, c'est une équipe. Elle a répondu juste aux impacts, aux points qui sont évoqués ici, au niveau du topic. Mais ils ne sont pas allés encore plus loin. Il faut aller encore plus loin, d'accord ? Là, « No target group specific communication of the project activities. » Donc, il n'y a pas, ici, de « target group » pour la communication des activités de projet. Ça, c'est aussi important d'évoquer de ces personnes-là qui vont être impliquées dans la communication des activités du projet. « Actual risk groups are not reached. » « For example, educational groups. » Par exemple, dans le cadre, dans certains cadres, c'est important de faire impliquer les personnes qui vont transférer le savoir-faire, par exemple, par des bonnes pratiques, par des MOOC ou par des points de vue. Donc, vous allez enseigner, vous allez enseigner des jeunes. Donc, c'est les « educational groups ». Ou encore, ça peut être des « nurses », un savoir-faire, donc, des infirmières ou des techniciens, etc., qui vont utiliser les résultats de votre projet. Donc, ici, il y a l'hétérogénéité du « target group ». Elle est insuffisante. Vous rappelez, le « target group », c'est qui, les « target groups » ? Est-ce que c'est ? C'est lesquels ? Est-ce que les partenaires ? C'est les membres du consortium ? C'est lesquels ? C'est les « end-users ». Le « target group », c'est les « end-users ». Donc, il faut que ça soit très bien réfléchi. Et ici, ils disent qu'il y a une hétérogénéité du « target group » « insufficiently considered ». Très hétérogène, mais on dirait que c'est très dispersé. Ce n'est pas cohérent. Il faut une certaine cohérence, une homogénéité. Donc, c'est très important de regarder ça. « Dissémination and exploitation of the results is not sufficiently explained ». Ça, il faut aussi expliquer. Ça, c'est très important. D'accord ? C'est des points, c'est très important qu'il faut regarder. Maintenant, l'implémentation. Donc, l'implémentation, il faut que ça soit « quality ». Donc, des personnes qui sont très bonnes dans le « quality control ». Donc, si vous avez des collègues en « quality control », c'est de les faire impliquer dans la section « implémentation ». « Quality and effectiveness of the work plan, including extent to which resources assigned in work package are in line with objective deliverable ». Donc, vous avez proposé des objectifs au début. Maintenant, dans le work plan, chaque work plan, c'est relié à un work package et des tasks. Là, vous êtes obligés d'aligner un petit peu, de regarder. Donc, il faut que ça soit cohérent. Il faut que ça soit cohérent et respecter un petit peu ça. Ça, c'est qu'il y a de… Allo, oui ? Oui ? Assez-moi ? Oui, bonjour. Oui ? Oui, oui. Ça y est, deux personnes. Merci. Ça, c'est fort. Désolée. Quelqu'un qui s'assure que bel et bien l'équipe est là. C'est top. C'est bien. Ça, c'est la chaise. On ne laisse pas la chaise libre. Normalement, c'est d'autres personnes qui devraient être présentes. Et finalement, ils ont demandé à deux personnes de remplacer. Et ça, ils veulent vérifier que bel et bien l'équipe sont là. Je n'ai pas répondu à l'équipe. C'est dur. On parle bien de l'implémentation. Les risques, là, je parle de l'innovation et les risques associés à l'implémentation. Et comment ? Il faut les… Il faut les… Bien sûr. Il faut trouver des solutions. Les innovation management. Maintenant, il faut trouver des solutions. C'est à cause de ça que je te demandais. C'est très important d'avoir quelqu'un du business, du domaine de business. Parce qu'ils s'y connaissent dans le business model. Ils s'y connaissent dans le risk management, innovation management. Là, ils utilisent ça régulièrement. Régulièrement. Donc, c'est très important de faire impliquer un partenaire dans ce domaine-là. Parce que nous, on n'est pas formés. Les scientifiques ne sont pas très formés dans ce sens. Pour ne pas être dépassés par des informations pertinentes et importantes. Donc, c'est très important de faire impliquer des collègues. Parce que, sûrement, ils ont le suivi. Ils ont des choses très récentes. Ils ont cette innovation de management. Donc, là, on a parlé de la complémentarité des partenaires au niveau du consortium. Et au niveau de… pour ramener leur expertise. Et bien sûr, parce que vous allez décrire l'expertise de chacun. Qu'est-ce qui fait quoi ? Et aussi, donc, appropriateness of allocation of tasks. Donc, ici, ça doit être chaque task au niveau de chaque work package. On va voir. Donc, il faut que ça soit très approprié. Ce que chacun… qu'est-ce qu'il va faire ? Et qu'est-ce qui va répondre finalement à son rôle au niveau du topic ? Là, c'est au niveau des ESR. On a ramassé un petit peu au niveau des ESR. Important risks are not recognized, named. Par exemple, des risques qui n'ont pas… Il faut un tableau, établir un tableau des risques qui n'ont pas été évoqués. D'accord ? Recognized or named. Alors qu'ils sont très importants. Imbalance of the consortium. Donc, il y a un déséquilibre. Vous voyez, là, ce n'est plus comme les FP7, FP8, les H20-20, ils sont obligés. Participant without recognizable role. Il est là, comme j'ai dit, le joyer. Donc, pour une proposition, c'est très important d'avoir en termes scientifiques, il faut que ce ne soit pas juste sur la base scientifique et technologique. Là, je suis en train de faire la synthèse. Donc, on vient de… Ça, c'est juste la synthèse de ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est juste une synthèse. Ici, les scores. Comment ça se passe, les scores ? Donc, on a de 0 à 5. Donc, pour chaque section, l'excellence, l'impact et l'implémentation. Et on a un threshold de 3. Par exemple, c'est quoi le threshold ? On ne peut pas, par exemple, avoir… Par exemple, pour un CSA, 11 sur 15. Et on ne peut pas avoir 2… Pour avoir 11, par exemple, 2, 4,5, 4,5, par exemple. Donc, 9, 10, 11. Normalement, il devrait être dans le shortlist. Et la commission va commencer à revoir sur cette base-là, à dédier, à donner des grants aux personnes retenues, aux projets qui ne sont pas tous. Il y a un shortlist. Maintenant, il y a d'autres éléments qui vont être évoqués par la Commission européenne, qui vont être un petit peu observés. Le threshold, lorsqu'on a moins de 3, ça y est, on ne va pas… Même si on a le score. Donc, il faut que dans chaque section, il faut avoir 3, le minimum. D'accord ? 3, vous êtes dans le threshold. Voyez ? Donc, ça, c'est à cause de 100… Le total de 9, on est en fait dans la moyenne… Non, non. Si tu as 9 avec 3, 3, 3, ça va ? Et par contre, ça va être 4, 2, 2… Non, voilà. Le threshold, c'est… Il faut avoir le minimum, le seuil, c'est 3 sur 5, par section. Et si tu as 9 avec 5, 3 et 1, ça va changer ? Voilà. Même si avec 5, il y a 4,5, 4,5. 4,5, c'est un score très élevé. Oui, ça, c'est… Oui. Il est bien travaillé toute une partie. Là, lorsqu'on… Donc, comment ça se passe, le grading ? Donc, soit il y a fails to address the criterion, mais tu es complètement out of scope, can't be assessed due to missing or incomplete information. Ça, c'est possible. Pour, donc ici, c'est faible. Donc, criterion is inadequately addressed or there are serious inherent weaknesses. Fair, donc, mais avec faiblesse. The proposal broadly addresses the criterion, but there are significant weaknesses. Good. Donc, ici, the proposal addresses the criterion well, but the number of shortcomings are present. Donc, il y a un petit peu de défaillance ici. Very good. The proposal addresses the criterion very well, but a small number of shortcomings are present. Ici, excellent. The proposal successfully addresses all relevant aspects of the criterion. Any shortcomings are minor. Donc, ça, au niveau de l'évaluation, les ESR, l'Evaluation Summary Report. Donc, les experts vont évaluer sur cette base-là. Maintenant, on revient aux cross-cutting issues. On les voit dans notre topic. Donc, ici, regardez. Donc, ici, dans un topic, un exemple de topic, ils offrent un cross-cutting issues. I like it. Les cross-cutting issues. D'accord ? Ce qui est transversal, là. Mais, en plus, ça, c'est relié au topic. C'est comme aux impacts. Expected impact. Ce qui est relié au topic. Ça, c'est obligatoire qu'il faut évoquer, qu'il faut travailler. Et là, qu'il faut aussi évoquer. Ça, c'est les cross-cutting issues qui sont globaux. Donc, il y a la partie, donc, il faut que ça soit, donc, il faut que ça soit, s'intègre bien au work program, donc, à la globalité, un petit peu, au niveau de la santé. Aux sciences humaines et sociales. Donc, il devrait, des activités devraient être intégrées. Le gender dimension, dans le contexte, donc, ça peut être la recherche sur un projet, par exemple, sur une pathologie qui touche beaucoup plus la femme que l'homme, ou encore, etc. Il faut expliquer, bien sûr, tout ça. Les questions. Strategic approach to international cooperation. Donc, ça, c'est très important. Les cross-cutting issues. Parce que c'est très important, l'internationalisation. Information on automatic funding to third country participants is restricted. See list of countries. Donc, ici, au niveau des third countries, il y a une liste. Et il faut voir, parce que certains pays ne sont pas du tout financés. Il faut vérifier ça. Et other cross-cutting issues may also be included. Par exemple, ça, c'est très important, le responsible research and innovation, les RRI. Donc, c'est une recherche innovation responsable, ce que vous faites. Ça, c'est très important. Ça, c'est des mots, maintenant, qui sont beaucoup plus, on les voit, beaucoup plus dans H20 que dans FP7, qui n'existait pas auparavant. Cette recherche responsable, including science, education. Donc, l'éducation, c'est très important. Vulgarisation de la science, c'est ça. Open access to scientific publication, ethics, standardization, climate change, sustainable development, etc., etc., etc. Donc, il y a toute une documentation sur les cross-cutting issues, avec la Commission européenne, vous pouvez les avoir. Et faire sortir, ça, c'est les éléments essentiels qu'il faut évoquer dans votre projet, finalement, dans la section cross-cutting issue. Countries whose institutions are eligible. Par exemple, ici, donc, on a dit les member states et les associated countries. Donc, les associated countries, donc, ça, c'est les partial. Donc, ici, les pays associés. Les member states, vous avez la liste, on a la liste où on peut vous la transmettre, donc les pays européens. Les third countries, il y a tout le temps un annexe, une liste des pays qui sont third countries. C'est très important de les connaître, parce que faire impliquer quelqu'un et à la fin, il ne sera pas financé. L'Hongrie, c'est un member state. S'il n'est pas là, s'il n'est pas dans Associated, il est member state. C'est comme la Pologne, etc. Ils ont commencé d'être Associated Country en premier et par la suite, ils sont devenus member states. Pays membres de l'Union européenne. Qu'est-ce que vous entendez par que la Suisse soit partial Associated Country ? Elle est considérée Associated Country, la Suisse. Partial. Bon, ils ont mis partial, mais c'est un Associated Country. Donc, ils seront associés, ils seront financés comme un pays associé. D'accord ? Avec le Brexit, pas encore. On ne sait pas. On ne sait pas, on ne connaît pas encore leur statut. Jusqu'à date, on ne connaît pas leur statut. Ce qui est sûr, ce qui est sûr, ils peuvent encore participer. Exceptionally, other countries, comme le bilateral agreement avec l'US, le NIH, il faut voir aussi dans le work program, et aussi d'autres actions, il faut voir, des fois, ils sont financés spécifiquement juste pour le col, pour le topic. Ici, c'est ça en termes d'évaluation. Par exemple, pour un full proposal, donc ici, comment ça se passe sur la base d'évaluation ? Donc, il y a pour les full proposals et les first stage proposals. Il y a, donc ici aussi, c'est très important de regarder ces évaluations individuelles qui peuvent se faire, qui sont éligibles, qui peuvent se faire en amont. ça, c'est les institutions qui peuvent faire ça. Par exemple, une institution, par exemple, on voit beaucoup chez certaines universités, centres de recherche, etc., en Europe, qui font, qui ramènent un expert et qui va évaluer, qui va lire le draft de leur proposition avant la soumission par un expert qui a presque l'expérience toute totale d'un expert. et là, ça sera bien, c'est un plus. Donc, bien sûr, ça, c'est... Ça, il faut le payer bien. Ça, c'est l'institution. C'est les institutions qui vont... Là, avec l'expertise qu'on a, maintenant, l'appui technique, on peut l'avoir. Non, non, non. C'est interne. C'est interne. C'est en amont. C'est interne. Mais elle est faisable et c'est ce qu'ils font. Donc, les centres de recherche, les universités, les hôpitaux, etc., les PME qui ont tricoté dans H2020, ils font se faire lire par des experts. Donc, il y a des accompagnements et à la fin aussi, ils font tout le temps ça. Tout le temps. D'accord ? Là, juste pour vous dire que la Commission européenne, lorsqu'elle va choisir un expert, comment il doit être... L'évaluation, donc, elle est très... Elle est confidentielle. D'accord ? Il n'a pas le droit, donc, de divulguer de l'information comme quoi il a évalué tel projet ou autre. Aussi, elle doit être aussi... L'expert en question, il doit s'assurer bel et bien un tas de détails au niveau de l'évaluation parce que chaque point, donc, il est formé et il doit respecter chaque point au niveau des critères qu'on a vus tout à l'heure. Et aussi, à la fin, donc, ici, la Commission, lorsqu'elle va évaluer, donc, c'est elle qui va donner finalement le financement, donc, il y a un consensus, un time and reach consensus, donc, ils vont regarder un petit peu le profil du consortium, etc., comment ça se passe pour donner finalement ce financement, ce grant à ces équipes gagnantes. Le rapporteur, ça, c'est le consensus report qui est fait par qui, le consensus report ? Par des experts, évaluateurs. Est-ce que de la Commission ou qui sont approchées par la Commission ? Approchées par la Commission. Donc, c'est la Commission qui les choisisse, ce n'est pas des permanents, c'est rapporteurs. Donc, il y a un rapporteur qui est responsable pour le draft final, donc, du consensus report, des trois évaluateurs. Et ici, juste pour vous dire, le plus important, c'est que, des fois, les scores, donc, là, avoidance, les scores qui ne matchent pas avec les commentaires et avec les comments, par exemple, on peut avoir des commentaires qui sont forts, il n'y a pas des mots weaknesses, etc., alors qu'on a un score élevé. Là, c'est, normalement, c'est avoidant, on ne va pas l'utiliser dans un rapport, le rapport final. Donc, c'est les mots, ils sont comptabilisés, chaque mot est comptabilisé par l'évaluateur lorsqu'il va faire les critiques, donc, il va rédiger son ESR, les Evaluation Summary Report. Le panel report, c'est juste ça aussi en termes, à part le consortium report, le panel report, donc, il est, qui contient, donc, qui contient les scores finaux et les commentaires et s'il y a d'autres nouveaux commentaires ou d'autres scores qui sont nécessaires, vont être justifiés ici si on va ramener un autre expert autre que les trois évaluateurs qu'on a parlé tout à l'heure. Donc, ici, à la fin, dans le panel report. Donc, le consortium report, il n'y a pas de score, mais il y a juste des commentaires et dans le panel report, avec, donc, les scores ici. Et là, le panel report, on va prioriser, donc, on va prioriser, on va faire un listing, d'accord, des projets avec leurs scores. donc, des ESR, les évaluations avec les scores ici. Donc, des fois, avec des scores, très souvent, des scores qui sont identiques, mais, les scores sont identiques, mais en termes de consortium, c'est différent, en termes d'innovation, c'est un petit peu différent. Donc, il peut être plus fort, par exemple, dans la partie implémentation. Par exemple, il a haussé sa note au niveau, son score, au niveau de l'implémentation, etc., etc., etc. Donc, ça, c'est des points qui sont fortement, là, et c'est la commission qui va regarder pour des scores qui sont identiques, d'accord, à qui maintenant donner, finalement, le grant. Bien sûr, un consortium qui est plus diversifié, qui respecte le gender balance. Par exemple, il y a un pays du sud qui est plus associé comme la Tunisie, etc., etc. Il y a plein de choses que, là, c'est pour des scores identiques. Bon, je vais aller vite parce que, bon, il ne faut pas, bien sûr, que ce soit la composition de l'expert panel, donc, il faut que ce soit regional balance, au niveau régional, pas de conflit d'intérêt, d'accord, avec celui qui a déposé le, donc, il ne doit pas travailler sur la même thématique, il le connaît, etc. Donc, si, vraiment, il connaît la personne, il travaille sur la même thématique, il doit refuser, d'accord, il travaille exactement sur la même recherche, il doit refuser parce que peut-être il y a un conflit d'intérêt, peut-être il a travaillé avec lui à un moment donné aussi, c'est un conflit d'intérêt, là, il doit le dire parce que la commission, si elle va se rendre contre un jour ou autre que cette personne-là, il a travaillé à un moment donné avec cette équipe, d'accord, il ne l'a pas dit parce que ça, dans la déclaration lors du contrat, là, il devient blacklisted. Donc, c'est des choses très sensibles qui devraient être évoquées dès le début. Là, c'est un document que la commission européenne a publié sur les success rates de Horizon 2020, donc c'est extrait d'un article en 2015, Science and Business, et juste pour vous dire, juste pour dire comme quoi, c'est, il parle des évaluations et comment les évaluateurs carefully review impact claim, comme quoi la partie impact, elle est très importante. Donc, on revient toujours aux mêmes choses ici en termes de... Maintenant, ça, c'est un template lorsque vous allez rentrer sur le site web de Tinder, donc du portail européen Horizon 2020, vous allez voir, il y aura trois choses maintenant. tout ce qui est gris, écrit comme ça avec du noir, un background noir, c'est des snapshots, donc des captures d'écran du draft du proposal, donc vous allez remplir, d'accord ? Et là, vous allez voir, c'est le proposal template, Technical Annex, Research Innovation Action, Innovation Action, vous allez voir ici, par exemple, ils disent, c'est 70 pages pour First Stage Proposal, donc lorsqu'il s'agit d'un First Stage, comme quoi, il faut couvrir le cover page en section 1 et 2, page limit, il vous donne le nombre de pages qu'il ne faut pas dépasser, 70 pages pour un full project, RIA ou IA, et vous avez page limit ou First Stage Proposal, 15, donc c'est 15, d'accord ? Or 7 for SE1 only, donc 7 pages, 7 pages pour les SE1, soit c'est un Challenge 1 project. Donc ici, vous allez remplir ici le titre de la proposition, la liste des participants, donc le coordinateur et le country, d'accord ? Et différents participants, partner, donc le coordinator and partner. Ici, au niveau de l'excellence, la partie excellence, « Your proposal must address », maintenant, c'est la partie grise, c'est la commission, qu'est-ce qu'elle dit ? « Your proposal must address a work program topic for this call for proposal ». Donc ici, il faut répondre au work program, au topic de work program. Donc, en termes d'expertise, ce qui est en orangé, c'est l'expertise, les recommandations d'un expert au niveau de la partie excellence. « Your H2020 project should not be presented as a scientific publication. Go straight to the point. » Donc, ce n'est pas une publication, il faut aller directement au point. Là, par exemple, il faut que ce soit avoir un innovation potential with particular reference to the corresponding sections. Ici, « Present focused and well defined objectives in line with the call. Target technological, logistical and business development requirements. Relevant, feasible, sustainable and represent clear advance on the state of the art. » Donc, vous allez avoir ça. Je vous donne ça. Vous aurez les objectifs. Donc, ça, c'est les objectifs. Donc, l'objectif doit être clair, etc. comme on l'a dit tout à l'heure. Et ces objectifs-là, comment ils devraient être ? Donc, il faut répondre à le smart criteria, que ça soit spécifique, mesurable, qu'on peut compléter, achievable et relevant, donc réalisable et time bound. Donc, ça doit être, on doit respecter les temps du projet. Donc, on ne doit pas dépasser, par exemple, si c'est trois ans ou quatre ans, il faut respecter donc au temps alloué au projet. Donc, il ne faut pas quelque chose que ça prend beaucoup plus de temps. D'accord ? Je vais passer ça parce que là, c'est juste pour vous des hints. Donc, ici, par exemple, « New possibilities to better meet existing needs offered by new technologists. » Ça, c'est des points pour vous. Donc, lorsque vous allez rédiger, ne pas oublier ces points-là. Ça, c'est des experts. Tout ce qu'on a rangé, c'est des experts qui ont proposé ça. Donc, « Current or expected regulation which might favor your product entrance into the market. » Donc, il faut voir aussi les réglementations nationales, etc. Par exemple, si c'est une souche, etc., il faut respecter aussi. « Societal changes including demography, social issues, way of life, aging, new behaviors that make your offering valuable, etc. » Donc, ici, là, c'est les points qu'il faut évoquer. « Larger demand for existing needs. » Donc, il ne faut pas dire que, par exemple, la demande, il y a une demande pour des services, pour le bien-être et les personnes âgées « is likely to increase because European population is aging and life expectancy increasing. » Donc, ça, il faut évoquer chaque détail prêt. Pourquoi ? Pourquoi vous avez ce point-là ? Si vous voulez, on peut prendre 10 minutes de repos et continuer, si vous voulez. D'accord ? Merci. Vous avez du café et des gâteaux là-bas. Merci. Au revoir. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est une dysmorphie faciale. C'est pour ça qu'on a mis le projet, mais on a mis le projet de l'économie. Mais on a mis le projet de l'économie. Donc, on a mis le projet de l'économie. C'est pour ça qu'on a mis le projet de l'économie. C'est pour ça qu'on a mis le projet de l'économie. C'est pour ça qu'on a mis le projet de l'économie. On a un exemple aujourd'hui. Donc, on va prendre l'exemple d'Alzheimer's disease. Donc, un projet sur la maladie d'Alzheimer. Et on va décortiquer les trois sections. Et qu'est-ce qu'il faut apporter comme information cruciale, importante, dans votre projet ? D'accord ? Les informations essentielles. Et c'est comme ça que vous allez monter votre projet. Là, je veux que ce soit pour la séance prochaine, Inch'Allah, pour le prochain workshop. C'est de suivre l'exemple de ce projet sur la base, bien sûr, des recommandations. Donc, tout ce qui est orangé, c'est des recommandations d'experts, évaluateurs, des experts sur la base des ESR. Vous vous rappelez tout à l'heure, on est ESR. Là, c'est les experts. Des experts, qu'est-ce qu'ils vous demandent ? Donc, ça, c'est des points qu'il faut évoquer dans votre projet. Tout ce qui est en orangé et tout ce qui est bleu. En bleu, donc, c'est le projet. Donc, on va lire un exemple de projet. Comment ça doit être ? Bien sûr, il n'y a pas trop... Il y a des détails, mais c'est l'essentiel qui est là. Lorsqu'il faut faire une figure, il faut faire la figure, etc. Et en plus de ça, tout ce qui est écrit en gris, ça, c'est lorsque vous allez rentrer, c'est la partie en ligne lorsque vous allez remplir le formulaire. D'accord ? Donc, ce qui est requis par le projet en question. D'accord ? Au niveau de la Commission européenne, lorsque vous allez soumettre votre projet. Donc, on revient ici. Donc là, vous aurez ces points-là. Donc, en termes de répandre, ici, donc, c'est très important. Comme on a dit, donc, il faut que ça soit... Il doit répandre, bien sûr, aux besoins existants. Il faut donner des exemples et des chiffres. On va voir l'exemple avec l'Alzheimer's disease. Et comme quoi, vous allez toucher encore plus demand of new needs. Donc, ça, c'est l'existant. Ça, c'est le besoin existant. Et le besoin encore de... Vous allez dire qu'il y a le besoin encore plus. Il va à une demande importante. Il y aura une demande importante avec, par exemple, disons... Avec, par exemple, le vieillissement de la population. Il faut évoquer des points comme quoi le besoin va être encore plus important. D'accord ? Il faut un deuxième point. Et avec des exemples et des références, comme quoi la population, avec des publications et des références, je ne sais pas, de l'OMS ou autre, disons que tel chiffre, vous évoquez le nombre de points... des éléments essentiels, finalement. Aussi, comme quoi, vous êtes obligés d'apporter des solutions encore plus adaptées à ce qui existe, vous vous rappelez ? À l'existant. Il ne faut pas ignorer l'existant. Il faut toujours dire comme quoi que vous allez apporter encore quelque chose d'adapté, amélioré, innovant, la méthodologie et autres. Et aussi, vous allez suggérer tout ça, bien sûr, par l'insertion de graphes ou encore de tableaux visuels qui vont résumer ces objectifs les plus importants. Bon, l'exemple du projet d'Alzheimer's disease, on démarre par quelque chose de très général. On donne des chiffres concrets. Ça touche combien de personnes ? Worldwide. D'accord ? Dans le cadre général. Après, par exemple, ici, le coût. D'accord ? Ça va toucher combien de personnes, etc. De par exemple, 2050. Donc, vous allez projeter. Vous allez revenir en arrière en termes de coûts. Ceux qui ont fait déjà les prévisions des coûts. Donc, vous allez évoquer tout ça. Et en termes de coûts, bien sûr, et par la suite, vous allez proposer des traitements, donc là, c'est la partie générale et avec les coûts, revenir, à l'échelle globale. À l'échelle, ça sera bien, ça sera à l'échelle européenne, revenir s'il y a un exemple à l'échelle de l'espace européen. Et vous proposez ici, vous allez proposer votre méthodologie. Bien sûr, ça, c'est juste un exemple, juste dans la partie excellence. Vous allez proposer un mécanisme, par exemple, la compréhension d'un mécanisme, etc., de la maladie d'Alzheimer. L'utilisation de compounds, de biomolécules, de molécules, etc. Vous allez proposer ça. Ils vont être testés en essai clinique et ils peuvent être utilisés dans le cadre d'Alzheimer, Dementia. Donc, on a déjà des équipes qui travaillent sur ça, non ? Donc, c'est un bel exemple pour ces équipes-là. Il faut des chiffres, bien sûr. Bien sûr, il faut des chiffres. Donc, ça, c'est l'essentiel qu'il faut mettre. Ici, c'est l'essentiel. Et bien sûr, vous allez dire comme quoi ça va être important et ça va augmenter la performance aussi au niveau pharma, aussi de cette molécule qui va être produite et qui va être utilisée. Et par la suite, elle va être proche au marché, donc commercialisée et pour être utilisée pour les malades avec la maladie d'Alzheimer, qui souffre de maladie d'Alzheimer. Aussi, ça sera bien de présenter aussi un diagramme. La partie scientifique, les objectifs, d'accord ? Les objectifs. Ici, regulatory and business objectives. Vous vous rappelez ce qu'on a dit tout à l'heure, donc s'il y a des lois, etc. Donc, il ne faut pas oublier tout ça. Donc, le market access. Early communication with the regulatory and market access. Donc, c'est très important de mentionner ça. Là, la partie clinique, les objectifs, le côté clinique. Donc, il faut valider la pathologie, les effets cognitifs, sur les effets cognitifs, etc. Donc, ça, c'est une façon de présenter votre projet. Maintenant, il faut que ça soit en relation, vous vous rappelez, en relation avec le work program. Excusez-moi, on peut faire de ce genre de... Oui. Pas uniquement du texte. Pas uniquement du texte. Ça sera des tableaux, de graphes, etc. Graphes, textes, ce genre. Oui, 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 oui. Process, oui. Donc, ici, dans le work program, vous devrez être en relation avec le work program. Donc, ça, c'est les recommandations. Donc, il faut s'aligner exactement, pas autour. Ils disent exactement répondre au périmètre de l'action. Et en relation au work program. Et là, un exemple. Un exemple, on va établir un tableau. Donc, c'est la seule façon de ne pas être à côté. Donc, c'est établir toujours un tableau. Et avec les points, on va prendre les mots-clés du topic. D'accord ? Ici, le spécifique. Challenge and the scope. Les mots-clés. Et vous allez, qu'est-ce que vous allez répondre, bien sûr. Specific scope of the topic. Donc, vous allez prendre du scope. Et en quoi vous allez répondre. C'est la seule façon pour ne pas être à côté. Out of, vraiment, de ne pas répondre au scope. Donc, il vaut mieux faire un tableau pareil. Voilà, en premier. Et après, le rédiger. Voilà, voilà. Le mettre dans le produit. Non, non, non. Après, après, vous n'allez pas… Ça, c'est pour vous. Donc, établir toujours un tableau. Mettre, donc, les phrases-clés. D'accord ? Et répondre par, par exemple ici, proof of concept face to clinical trial to assess potential clinical efficacy of the compound in AD patient. Ça, c'est pour les clinical trial supporting proof of concept in human to assess the potential clinical efficacy of novel therapeutic concept. Donc, il a répondu, ici, building on pre-existing pre-clinical research and additional results from large-scale database. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a dit, il a répondu par pre-clinical in vivo and in vitro experiments demonstrated that the compound promotes export of brain derived toxic substance into the blood, thereby reducing toxic level and load in the CNS and improving learning deficits. C'est comme ça. Donc, il faut mettre les phrases-clés et répondre par ces phrases-clés, bien sûr, en respectant le scope par votre projet. D'accord ? Maintenant, l'approche, là, c'est là que, ça, vous allez avoir ces points-là, lorsque vous allez remplir la boîte fonctionnelle, vous allez mettre concept and approach. À ce moment-là, vous avez ces points-là. Describe and explain the overall concept underpinning the project. Describe the positioning of the project where is situated spectrum. Describe the national, international research and innovation. Donc, il faut avoir toujours, regarder le côté national, international et l'espace européen. Il ne faut pas oublier toujours le contexte européen. Describe and explain the overall approach and methodology. La méthodologie, ici. Distinguishing appropriate activities. Where relevant describe how sex and or gender analysis is taken into account in the project. Donc, ça, vous allez les avoir, ces points en gris. Comment répondre ? Vous allez, ça, c'est l'expert qu'est-ce que vous, il va, il va, il vous demande de faire. C'est l'arbre à problème. Vous allez, un arbre à problème, c'est que, comment vous allez répondre, donc, à votre, l'objectif, le main goal, main objective, etc. Et là, c'est les points. D'accord ? À partir des problèmes, c'est des réponses. Vous allez ramener des éléments de réponse. Les actions qui vont être menées. Voilà. Voilà. Donc, ça. À partir de l'arbre à problème. Voilà. À partir de l'arbre à problème, vous allez trouver des solutions. Tout en posant des questions. D'accord. Donc, c'est ça. Donc, ici, par exemple, ici, ils disent position your project idea in the range from idea to application. Donc, pour de l'idée jusqu'à l'application. Et vous allez décortiquer, bien sûr. Décortiquer. Donc, vous allez insérer, ici, des initiatives et des publications lors de la rédaction de ce qui est important dans le travail. D'accord ? Les initiatives en termes de projet et les publications pour répondre à la description de ce travail-là. Si on regarde l'exemple, ici, un exemple dans Alzheimer's disease. Ils donnent un exemple ici. Par exemple, ici, dans les différentes phases, parce que c'est une phase assez... C'est un RIA. Ils vont travailler ici, donc, au niveau de la phase 2. Et ils proposent une molécule. Ils ont fait une hypothèse comme quoi ils vont utiliser une molécule pour faire les essais cliniques. Et là, donc, au niveau de la découverte, ce n'est pas encore exploitable. Mais ils vont faire des essais. Ils vont regarder, donc, ici, innovation management. Donc, ça, c'est les points les plus importants au niveau du project management. Là, ici, clinical management and regulatory affairs. Donc, il ne faut pas oublier tous les points reliés un petit peu au projet. Et s'il y a des histogrammes à placer, s'il y a... Donc, au niveau du value chain, donc, dans la chaîne de valeur, il faut positionner où est-ce que vous en êtes. D'accord ? Dans la maturité de ce projet-là. Sûrement, vous avez fait des choses. Par exemple, si je touche un petit peu le NGS, vous avez fait des recherches de mutations ponctuelles, etc., avec un séquençage sans guerre en premier. Par la suite, vous allez aller jusqu'au séquençage NGS, le hallexemple, et peut-être vers une puce pour un génétipage plus tard, etc. Donc, vous allez schématiser, schématiser sur la même pathologie. Là, la dimension gender balance. Donc, s'il y a une dimension de gender, il faut l'expliquer. Au niveau de la pathologie, est-ce qu'elle est impliquée ? Comment ? Avec des targets, etc. Donc, avec des chiffres et des nombres. Alors, si ça touche plus la femme ou l'homme, encore plus, etc. Et aussi... Il faut absolument tuer un gender balance. Il faut absolument. Si la pathologie, elle touche une femme, c'est ça ? Il faut l'expliquer. Non, non, non. Il faut juste expliquer, c'est tout. C'est des explications. Ça touche seulement la femme, par exemple. Là, par exemple, ici, un exemple. An exemple, the inclusion of women and men in clinical trial improves the generalizability of research finding and is essential to ensure that women and men benefit equally from research. The hearing proposed clinical trial ED project will include women and men at the age, la donnée, according to the demographic distribution of ED, which in general affect more women than men. furthermore, with ED project, the gender balance is fairly equal with the assurance that individual researchers were chosen based on their expertise in the field of Alzheimer's disease, clinical trial development and management, legal and ethic expertise. When appointing scientific personnel within the context of the ED project, the consortium partner will strive to ensure gender equality and that there is no gender discrimination. Donc, c'est une façon. Il n'y a pas de discrimination, etc. Donc, si ça touche seulement la femme, par exemple, le cancer du sein ou le cancer de la prostate, vous allez dire que chez l'homme, ça le manque. C'est tout. Mais il faut l'expliquer, c'est tout. Donc, il faut une fois... Maintenant, le côté ambitieux, donc aller encore plus loin que le scope. D'accord ? Là, c'est la partie, le potentiel d'innovation. Comment vous pouvez aller encore plus loin. On vous propose toujours d'aller vers un tableau. You made you a sweet table. State of the art. Donc, l'état de l'art. Le côté ambitieux, qu'est-ce que vous proposez encore plus ? How do you achieve the progress ? D'accord ? Project ambition. And how do you achieve it ? Et bien sûr, toujours avec le SWOT, Analysis, Strength, Weaknesses, Threats, Opportunities. Donc, ça, il ne faut pas l'oublier. Une analyse SWOT doit être tout le temps connectée, interconnectée avec ce que vous avez. Donc, ça, c'est sur la base, bien sûr, toujours, on dit un brainstorming among all main project partners. Donc, c'est très important. Là, think big. Think big. Donc, aller plus loin. C'est ça dans la partie ambitieux, l'ambition. Aller encore plus loin. Mais c'est réalisable. Même si vous n'êtes pas capable actuellement de le faire, possiblement, avec le projet, une fois accepté, vous êtes capable, et avec le consortium, vous êtes capable de le faire. Par exemple, les questions que vous devrez, que ça doit être très clair. What are the market needs in your field ? Le marché. Toujours, on revient au côté économique. Do you know them firsthand ? Est-ce que vous avez déjà une expérience avec eux ? From an end user or future consumer for your technology. Are they currently, partially met or totally unmatched ? Donc, la technologie avec les end users. What is your offer to the end user ? How would end user benefit from your technology ? Vous vous rappelez les end users ? Les end users, c'est les multiplicateurs qui vont utiliser les résultats. Ils sont très importants dans un projet. How much is your technology better, faster, cheaper, more reliable, more efficient with less and wanted effects than the existing one ? Ça, il faut répondre à tout ça. Il faut répondre à tout ça. Donc, que ce soit cette technologie plus rapide, moins coûteuse, bien sûr, moins coûteuse, économique, reliable. Donc, sensibilité, etc. Efficace et sans effet secondaire. Donc, ça, c'est des points qui sont très importants à retenir. Maintenant, dans l'analyse SWOT, dans l'analyse SWOT, les points dans les analyses SWOT, vous avez les patients, les exemples, les patients, donc, c'est des KPI, les patients, establishing a network, vous avez un network, with relevant companies, successful tests already carried out, the weaknesses, no real demonstration of the effectiveness of the method, pour la première fois, qui n'a pas été encore validé, shortage of the resources, donc, incapacité opérationnelle, si vous vous rappelez, both human and financials, il faut dire que vous avez quelque chose, il faut dire que vous avez projet PAC, vous avez dans le bilatéral, dans le national, je ne sais pas, il faut dire que vous avez une assise, zéro, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible pour donner quelqu'un qui ne décrit pas correctement ce qu'il a comme, du côté opérationnel, ce qu'il a finalement comme assise. Les opportunités, par exemple, things that work may work in your favor, upcoming stricter regulation favoring your product, par exemple, il va y avoir des recommandations ou une loi qui vont favoriser l'utilisation de votre produit, d'accord ? Growing this satisfaction with the quality of existing product. Donc, il faut que ça soit, il faut dire que le produit courant, par exemple, les anticancéreux ou je ne sais pas, qui a des problèmes de résistance, il y a des problèmes, donc il faut évoquer un petit peu ce qui existe. Vous vous rappelez, on ne doit pas oublier ce qui existe, ce qui est là, il ne faut pas l'ignorer. Il faut tout le temps l'évoquer et dire qu'est-ce que vous apportez le plus. Pourquoi il est même mieux que l'autre ? Les threats, things that work may work against you, very diverse audiences with diverse needs, access to public insurance may be necessary, that is, takes time which can create delays in the achievement of your results. Ça, c'est des problèmes, par exemple, de bureaucratie, etc. Et là, on est obligé de les évoquer, il ne faut pas les ignorer et dire qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là. Il faut le plan B, le plan de secours, ça, il faut répondre à tout ça. D'accord ? Ça, c'est... Je vais... Il y a des questions ici, c'est bon ? Maintenant, l'exemple, dans le cadre d'Alzheimer's disease, ça sera bien, de clarify your goal. Donc, ici, vous allez placer votre goal, vous allez l'écrire ici au centre et vous aurez tous les points. Donc, imagine new ideas, make something real, plan for actions, build your team. Donc, ça, c'est des points qu'il faut évoquer et des détails, avec des petits détails, des mots-clés, bien sûr, et bien cohérents, là, avec un schéma et expliquer ça, bien sûr. Vous vous rappelez, on parle tout à l'heure d'aller go to the market, travailler avec le secteur entrepreneurial, spécialisé, etc., pour, par exemple, ce biomarqueur. Donc, de point de vue économique, il va peut-être plus tard utiliser ce médicament une fois testé dans Clinical Trial Phase 2. Plus tard, bien sûr, il va devenir, il va être utilisé par l'industrie pharma, etc., etc. Donc, parler de l'innovation qui est apportée dans ce projet. Donc, ça, c'est un exemple comment présenter. Donc, l'impact, là, c'est l'impact supplémentaire. Vous vous rappelez, il nous faut l'impact spécifique qui est évoqué dans le topic. Là, supplémentaire, comme on l'a dit tout à l'heure, évoquer d'autres points, les autres points qui sont décrits dans le col. Vous pouvez revenir dans le col. Vous savez que vous avez ici, ça, c'est le topic, ça, c'est le topic, et le col, c'est, vous avez un col, dans le cas, il me semble, Better Health and Care. Le col, Better Health and Care. Donc, il faut voir un petit peu qu'est-ce que la commission, elle a écrit en termes d'impact dans Better Health and Care et vous allez le mettre ici dans l'impact, dans la partie impact. D'accord ? Dans le cadre du col. Enhancing Innovation Capacity and Integration of New Knowledge. Ça, ce n'est pas indiqué ici, mais il faut dire comme quoi, c'est vous allez, c'est augmenter la capacité, du savoir-faire, le capacity building des jeunes, l'intégration de nouvelles connaissances, etc. Strengthening the competitiveness and growth of industrial partners by developing and delivering innovation meeting market needs. Donc, ici, vous allez dire que vous allez développer un marché important au niveau régional, donc national, régional, espace européen et global, etc. Et aussi, vous allez dire qu'il va respecter l'environnement, donc cette technologie et elle est écologique, donc elle n'a pas d'effet sur l'environnement. et bien sûr, le respect et l'impact aussi sociétal aussi. C'est très important, cet impact sociétal. Et l'impact sociétal, il faut quelqu'un des sciences humaines et sociales parce qu'ils sont très forts. Il y a des spécialistes qui travaillent sur la santé, mais ils sont du domaine des sciences humaines et sociales. Il ne faut pas les ignorer. Leur intervention et leur rôle et leur participation dans le consortium, elle est essentielle. Essentielle ! D'accord ? Vous vous rappelez la multidisciplinarité des partenaires ? Vous êtes obligés. Déjà, il faut les inviter, ces partenaires-là et travailler avec eux. Là, les expected impact, on l'a dit, donc ce qui est listé, vous allez répondre à ce qui est be specific and impact description. Donc, il faut être très spécifique ici. Et comment vous allez apporter la solution à ce qui existe, le market, « existing market » au marché actuel. Ici, c'est juste, bien sûr, pour être spécifique, et on va ramener les points et on va ramener des solutions et on va parler avec, bien sûr, avec des chiffres, des nombres, etc., des graphes, des références, etc. Ce n'est pas juste, donc c'est très important pour chaque point, bien sûr. Et les key PI, les key performance indicators, donc define your indicators. Donc, les key, ce qu'on a dit tout à l'heure, donc vraiment avec les points forts, ça, il ne faut pas les oublier. Et bien sûr, il faut dire qu'à la fin, ça va être donc utilisé, par exemple, « if local authorities are interested in assisting aging population communities, consequently, your innovation might be of interest for these authorities and they might be see on supporting you. » C'est très important, par exemple, ça peut être des localités, juste la région, les régions, les régions qui s'intéressent à ce projet-là, ils disent, « ah, ça, on va l'utiliser, on va utiliser les résultats comme des end users, etc. » Donc, ça, c'est des plus. Et bien sûr, des standardisations, c'est au niveau du consortium. La standardisation, ça ne doit pas les partenaires. Vous savez que chaque partenaire, on peut avoir des partenaires qui vont répéter la même chose dans d'autres pays, d'accord ? Mais ça doit être homogénéisé, standardisé. C'est-à-dire, on ne doit pas être incohérent. Chacun va faire des choses pas en respectant les mêmes règles, les mêmes procédures. Donc, les mêmes pratiques vont être utilisées dans les différents pays, etc., les différents sites pilotes du projet. Respectez ça. au niveau de l'échantillonnage, au niveau des questionnaires, au niveau d'accès, c'est tout ça, standardisation. Ça, c'est le target group. Donc, dans les secteurs, ça peut être les publics, les autorités, les hôpitaux, les régions, les gestionnaires, les impacts, les services, la confiance, la confiance en décision et le soutien pour les systèmes pour les maladies, le gestionnaire et le contrôle de l'expansion, les healthcare, les médicaments, les médicaments, les médicaments, les familles, les target groups, les impacts, les improved self-management et management of diseases et or expansion, les SMEs ou les start-ups, les nouveaux markets, les nouveaux customers. Donc, ça, c'est vos end-users que le target group. Et là, l'exemple, la même chose. Donc, si on revient à notre exemple de ED, là, par exemple, il parle un petit peu comme quoi l'Alzheimer Association projected that the potential impact of treatment breakthrough in 2015 that could slow the progression of ED would result in number of ED patients in a severity stage which requires significant care will drop dramatically from 42% to 18% by 2020. More ED patients will be living in the mild stage of the disease, 56%, than they will without the treatment breakthrough, 28%. Once ED patients transition to the moderate stage, they will remain in that stage about five times longer than they do now. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Qu'est-ce que vous remarquez? Donc, c'est précis. C'est précis. C'est précis. Il ne faut pas évoquer un élément, c'est-à-dire général dans l'impact. C'est très précis. Cinq fois. About. Five times longer. Regarde. 56%. Without the treatment breakthrough, 28%. Donc, vous voyez qu'il y a des chiffres. Même lorsqu'ils font, ici, par exemple, au niveau de la projection, ils font des projections de 42% jusqu'à 18%. Et ça, c'est calculé. Donc, il y a des gens qui font de la projection, etc., etc. Donc, il faut que ça soit précis. La précision, elle est importante. Sinon, ça ne sert à rien. De rédiger juste le flou, le flou, ça va être weaknesses. Donc, ça doit être avec des chiffres et des éléments de référence. D'accord. Et quand on met les chiffres, on met les références aussi ? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Allez, c'est un exemple. C'est juste un exemple. Donc, il y a des chiffres, il y a des chiffres. Tout le temps, des chiffres, d'accord ? Et sur la base, voilà. Bien sûr, bien sûr. même d'autres personnes. Donc, soit vos travaux et aussi d'autres personnes parce qu'il faut toujours, il ne faut pas oublier l'existant. Qu'est-ce qu'on a dit ? On n'oublie jamais l'existant parce que c'est une des choses ils vont vous critiquer. Tout ce qui est données probantes, littérature grise, c'est le rapport. Il faut le dire, il faut le dire, il faut le dire, il faut le dire que, par exemple, on a des données de Globocom, on a des données de l'OMS, mais on n'a pas de registre. Il faut le dire. On a des fragmentaires, il faut dire qu'on a des informations fragmentaires et on n'a pas vraiment, par exemple, des registres. Il faut le dire, il faut le mentionner. Donc, vous allez apporter le plus. C'est au contraire. Voilà, ça devrait être. Plus tard, tu as bonifié comme quoi, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ils savent, ils savent. N'oubliez pas. Parce qu'ils vont faire une petite recherche rapide. C'est des experts. C'est des experts. Ils savent. Ce que vous faites. Pour s'assurer qu'il s'agit réellement d'une innovation à la nationale, on manque beaucoup de la documentation et des données actualisées. Je suis même en consultant l'INORPI dans la plateforme un revient international dans ma charge dans ce cadre. Ah là, il faut faire votre travail. Là, il faut aller consulter les sites et regarder. Il y a un travail laborieux. Ça, c'est sûr. Il y a un travail laborieux. Surtout celui qui va faire un projet pour la première fois et il n'a pas d'expérience. Vraiment, il faut une équipe très consolidée. j'aime bien que vous alliez adhérer une équipe. Adhérer. Ça sera plus simple parce que même ça, c'est beaucoup de travail. Mais c'est bien. Vous allez faire votre projet globalement en totalité. C'est une bonne chose. Je vois des équipes qui sont un très de point de vue énergétique, énergie, etc. Ils ont l'énergie positive. Ils veulent soumettre leur projet, leur idée. C'est bien. C'est bien de voir ça. Ils sont capables. ils sont capables de décrocher. Pourquoi pas ? Parce qu'on a eu d'autres projets. Bon, ce n'est pas dans la coordination, en termes de coordination, mais on les a eus dans les widenings, les projets widenings, mais sûrement, on va aller vers des coordinations de projets RIA et IA. Ça, c'est sûr. Donc, ça, c'est comment maximiser. on revient. Ça, c'est un rappel. Ça, c'est un exercice. Donc, comment maximiser. Donc, ça, c'est la commission qui vous demande ça. Déjà, elle demande ces points-là lorsque vous allez remplir et comment vous allez répandre au niveau de l'exploitation et de la dissémination. Donc, en termes de compagnie, en termes de customers, en termes de competitors, en termes de collaborators, contexte, etc. Donc, ça, c'est des valeurs. Donc, il faut que ça soit tous le plan d'exploitation, le plan et de dissémination et des résultats, etc. Devraient être bien ficelés. Une question. Est-ce que les innovations existent ? Là, ce qui est en gris, c'est lorsque vous allez ouvrir un compte pour soumettre. Vous allez recevoir. Oranger, non. Ça, c'est l'annotation. Ça, c'est l'expert. Qu'est-ce qu'il veut ? Ça, c'est l'expertise. C'est une expertise. Key question to emphasize your exploitation strategy. How you will deliver your innovation to the market. Is the partner bringing your innovation to the market already part of the consortium, etc.? If not, do you already know possible candidates? How will the interested partner get access to the technology in termes of intellectual property, licensing, acquiring IP, etc.? When will the partner get access to the technology and how will other partners contribute to the later, etc.? Donc, ça, c'est un business plan et avec toutes ces questions-là qui sont ici. Donc, il faut les décortiquer et aller directement à la cible. Directement à la cible. Donc, il ne faut pas être à côté. Directement répondre à ces questions-là d'une manière très claire, bien sûr, comment vous allez développer la stratégie, comment vous allez vendre cette stratégie, un petit peu la vendre par les end-users, comment la communiquer, comment vous allez créer une unité d'innovation qui va ramener cette innovation proche au marché par des start-up, des spin-off et autres, etc. Est-ce qu'il y a une équipe qui est déjà en place, qui est en train d'amorcer ce travail-là, parce que ça, il faut le dire. Donc, tout ça, c'est un plus, finalement. Maintenant, au niveau de la propriété intellectuelle, vous savez que H20-20, Horizon 2020, le Framework Programme et même Horizon Europe plus tard, on va beaucoup plus maintenant vers le Open Science, Open Innovation. C'est que maintenant, nos résultats, et il faut les publier, les résultats, d'une manière ouverte, accessible, non payante. D'accord ? Pourquoi ils disent même les résultats cliniques, etc., les publier ? Ils disent pour empêcher, prévenir un petit peu de ne plus faire des projets, des résultats redondants. Donc, empêcher la redondance et la répétition et l'accès, l'accès vraiment au public large, finalement, à ces informations-là. donc, lorsque l'on a une propriété intellectuelle, une fois, on va la générer, on va l'appliquer nous-mêmes dans le cadre du projet. Il y a normalement une partie, une période de protection au moment du projet et, bien sûr, on va aller vers le business, le successful business pour la vendre, etc. Mais, à un moment donné, maintenant, on demande que ça soit accessible. Par exemple, votre logiciel, vous allez mettre en place une plateforme qui va être utilisée par d'autres end-users ou un logiciel ou je ne sais pas quoi. Donc, il ne faut pas garder ça privé juste au consortium. Donc, il faut que ça soit ouvert. Bien sûr, les publications, ils veulent que ça soit ouvert aussi. donc open access. Même nature et science qui sont payants, ils sont obligés de garder. Donc, à un moment donné, par exemple, ils peuvent faire une période payante, par exemple, six mois ou une année, mais plus tard, ils sont obligés de la transformer, de devenir accessible et non payante. Même nature, science, etc. Le seul souci reste quand même pour plusieurs joueurs en Europe qui demandent beaucoup d'argent. Voilà. Il y a une discordance énorme entre les fautes, tenir le bonheur de budget, d'autres projets. Si les gens en tiennent compte, tout le monde n'a pas le conseil, c'est automatisé. C'est l'auteur qui va payer pour les autres. Il y en a qui a le format. et il travaille quand il open access au journal, il demande que tu payes pour que tu travailles. dans le budget. C'est un peu fait 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 dans le budget. Je ne sais pas si je connais un temps. C'est pas un automatisme. Qui m'a par exemple m'a fait un nouveau pour tout ce qui est équipement ? C'est assez important. Pour un projet, on a besoin d'un équipement en particulier, sauf que lui, il existe cet équipement. Donc les gens ne pensent pas, au lieu de dire, il y a beaucoup d'argent, on va acheter un équipement, je dis ce qui ne se justifie pas. et bien il y a l'amortissement qui doit être calculé dans le plus d'un fax, par exemple, un citomètre en plus, un appareillage quelconque, un séquenceur, on a l'angéliste. Donc l'amortissement, il va dire, il y a des choses, je ne sais pas où les gens peuvent avoir cette information, ceux qui veulent participer. La liste, la liste, Est-ce que vous avez d'autres questions ? Je vous laisse réfléchir ici, le temps que... Il y a sûrement beaucoup de questions autour. Rentrez sur le Participant Portal, on avance un petit peu, parce que on fait deux choses à la fois. Allez, dans le Participant Portal, Tenders, Pending and Tenders, EU. C'est une liste, on a envoyé par e-mail, Info.com, tu as l'appartement. On a envoyé par e-mail, 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 on a envoyé par e-mail. On a envoyé par e-mail. Merci. Donc, allez dans H2020, vous allez voir qu'il y a plusieurs programmes. Alors, Tenders, Funding and Tenders, vous allez là-bas. Vous allez dans Fending Opportunities. J'ai peut-être une petite question. Et après, Funding Programs, oui. Oui, Tad. J'aimerais bien savoir, allez dans des projets, des types d'actions, allez trouver en santé. En l'alcool, on a mangé, c'est une partie santé. Santé, il y a le défi sociétal numéro 1, ça c'est 100% santé, mais santé, on peut la retrouver dans d'autres... Dans d'autres... J'ai une autre présentation que j'ai présentée auparavant, je l'ai faite en atelier, dans des ateliers auparavant. Et où est-ce qu'on trouve santé ? Justement, moi personnellement, je veux voir le plus par rapport à la santé, parce que là, ce que vous avez présenté, c'est excellent, mais c'est comme, je veux dire, les spécificités par rapport à la santé, oui, nous nous avons déjà le cas, par exemple, type de projet à conduire, santé, etc. Et c'est le défi, c'est le défi numéro 1, santé, parce que les autres, c'est... C'est le défi, 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 vous allez intervenir minor, ce n'est pas vraiment projet santé, à part les programmes blancs, Marie Curie Rise, c'est un programme blanc, donc ça, vous n'allez pas s'aligner, vous alignez à un topique. Il y a les SME, S Instruments, donc ici, c'est un programme blanc, d'accord, c'est pour les start-upers, les PME, donc les ERC aussi, c'est un programme blanc, santé, donc vous allez, à part le défi, il y a un petit peu dans food, donc bioéconomie, donc le défi numéro 2, des fois dans environnement, sur santé, mais un petit peu, un petit peu, mais vous n'allez pas, vous allez voir que vous n'êtes, ce n'est pas santé 100%, vous n'allez pas toucher la santé humaine, ça rate animal, etc., d'accord ? Par exemple, l'impact de la végétation saine sur les... Par exemple, voilà, ça peut être dans biotech aussi, biotech, donc le pilier numéro 2, le pilier 2, donc biotechnologie, les biotech, mais c'est plus innovant vers l'industriel, ça, donc en biotech, il y a les nanotechnologies, c'est aussi, c'est innovation action, c'est des... très, très, très avancés, en termes de TRL, voilà, 6, 5, 6, voilà, il faut aller de 5, 6 pour aller vers 9, c'est comme ça, très technologique, et l'éthique, technologie de l'information et communication, donc aussi, il y a santé avec les DTH, les acronymes, ça commence, mais c'est pas, c'est un consortium, par exemple, autre, d'accord, informatique, bien, et vous allez faire rentrer le volet santé, etc., mais c'est pas vraiment... C'est le défi sociétal. Il y a aussi les SWAT, Science with and for society, mais c'est pas santé, c'est comme la biologique, comme... Il peut y avoir des actions RRI, les actions RRI, la recherche, innovation, responsable, etc., donc, dans les SWAT, ça, c'est possible, il y a les RISE, comme j'ai dit tout à l'heure, les widening aussi, widening, c'est un CSA, mais ça, les widening, c'est pour nos pays de widening, à la demande de monter en capacité, c'est pas... L'applicant devrait pas être un member state, parce qu'ils sont pas des pays de widening, d'accord, la Tunisie, c'est un pays widening, nous, on demande la montée en capacité, pour être un niveau, la mise en niveau par rapport aux pays membres, d'accord, qui sont pas des pays widening. Est-ce que ça pourrait faire partie des 5, 6... Je sais que c'est des topiques que vous pouvez couvrir, mais il pourrait y avoir un volet widening pour vous couvrir les formations suivantes ? Widening, c'est ma collègue qui évoque, qui travaille. Là, là, vous pouvez demander. Mais, bon, la collègue en question, il y a eu une demande, mais c'est pas maintenant, parce que c'est mois de septembre, les soumissions. Donc, elle, elle commence un petit peu plus tard, peut-être au mois d'avril, elle commence les formations. C'est très... Rattel, il vient de déposer, de déposer les projets avec Alish. le 14 novembre, les dépôts, les Widening. Donc, c'est ça. C'est qui, la personne ? Émeni, Charat. Il faut suivre, il y a eu beaucoup, il y a eu plusieurs infos, des infos. Ils ont fait plusieurs fois, Rattel. Mais sûrement, ils vont refaire, ils vont refaire, d'autres cycles. Ils vont refaire, parce qu'ils sont en train de faire le tour. Trois jours, le vendredi dernier, ils étaient à l'Kef, ils sont partis au Kef. en train de faire aussi de la caravane, faire le tour un petit peu. C'est malheureux de ne pas avoir des universités pour le Piktok, le Klaad, le Parc-en-Tunis, le Vend-Tunis, la région de Sakh. Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Non, vous pouvez le faire. C'est rien, un Piktok. Il y a des formations en bas. Donc, il y a des formations pour les points de contact institutionnels. C'est comment créer un Piktok, comment la signature. C'est le lire. C'est le lire. Non, c'est pas le... Non, non. Moi, je fais la... Voilà. Non. Voilà. Vous n'avez pas le droit, déjà. Vous n'êtes pas un lire. Il doit... Il doit... Avec ses papiers, avec l'institution, le numéro TVA de l'institution, etc. Maintenant, tu peux... Voilà. C'est ça. Il y a des documents officiels que vous n'avez pas. C'est pas le période de validation. Vous pouvez faire rapidement, mais la validation, ça prend six semaines, etc. Deux mois. Ça n'approche pas. On ne s'en peut pas la rire. Il faut déposer avant, bien sûr, la soumission. il vérifie. Il vérifie. Une question par rapport au pick number. Donc, voudrait-il mieux déposer un projet au nom de l'université qui est connu ou bien le faire au nom de l'établissement ? Vous savez que l'université, au niveau de la gestion, l'université, elle a beaucoup de problèmes. C'est ça. Il n'y a pas une seule institution. Il y a au moins 13, entre 13 et 18, etc. Institution et faculté. École et faculté, etc. La charge sur un administrateur, un financier, elle est lourde déjà. Elle est lourde en termes d'autres... Si on parle d'une école ou d'un institut ou d'une faculté, regardez cette charge. Elle est faible sur l'administrateur ou encore sur le financier. Elle est faible dans la gestion. Elle est plus personnelle, elle est plus facile, elle est plus que vraiment qu'aller vers l'université, vers le président. C'est plus simple l'institution que l'autre. C'est plus simple. Moi, je suis universitaire. L'institut C'est plus simple. Moi, je suis universitaire. C'est ça. Mais la gestion de l'argent, c'est ça, c'est ça ce que vous êtes en train de dire. Il n'est pas à l'unique même dans l'université, donc l'argent, il sera soumis à l'université. L'université. La gestion par les financiers de l'université. Oui. Mais la gestion est-ce qu'il y a une entité légale ? Non. Vous êtes obligé de choisir l'une des deux. C'est quoi l'astuce ? Le plus simple, c'est l'institution. Le plus simple. L'université, c'est un problème. mais c'est large. C'est large. C'est pas facile. Vous allez voir, pour chaque achat, faire signer, le président de l'université. C'est beaucoup de travail. Jusqu'il m'a dit recteur. L'accès direct d'un directeur comme un président recteur. Le recteur, il n'est pas tout le temps là. C'est pour des achats simples. En plus, on a des achats simples. vous allez sur ici, European Commission. Vous allez sur ce site-là et chercher « Fending Thunder Opportunities ». D'accord ? Et ici, vous pouvez mettre par « Keyword ». Vous pouvez faire la recherche avec des mots-clés. Oui, tout à fait. Ça, c'est la première chose. Vous pouvez faire soit par mots-clés ou encore par… Vous pouvez aller selon… Dans le programme H2020. Donc, ici, on va aller dans « Societal Challenge ». Vous allez descendre ici. Vous allez avoir « Health ». donc, j'ai des problèmes ici avec l'ordi. Je vais débrancher pour voir mon curseur. Donc, ici, vous allez sélectionner… J'aime… J'aime mieux. C'est faire automated. Oh, Nasserine, est-ce que je peux prendre des photos ? Vous allez dans « Fending and Tender Opportunities ». Vous pouvez choisir par mot-clé ou encore vous pouvez descendre et choisir ici par le programme. Donc, H20, on va le « Filter by Program Part ». Donc, vous vous rappelez, il y a les trois piliers, « Excellence », « Scientific Excellence », il y a « Industrial Leadership », « Umbad », c'est « Societal Challenge ». Donc, nous, dans les défis sociétaux, « Health, Demographic Change and Well-Being ». Et là, il faut décocher « Closed ». On garde « Fortcoming and Open ». On va décocher « Closed ». On va la décocher et là, vous aurez ici l'école et les topiques. Donc, ici, vous aurez « Digital Diagnostic Development Tools for Supporting Clinical Decision by Integrating Various Diagnostic Data ». Donc, vous voyez ici, regardez l'acronyme. Donc, lorsque vous allez rédiger votre feuille là, vous allez mettre l'acronyme, c'est ça. Vous n'êtes pas obligé de rédiger. Donc, lorsque vous allez chercher et discuter avec un partenaire européen potentiel, vous n'êtes pas obligé de dire tout l'intitulé du projet. C'est juste avec l'acronyme. Donc, SC1, c'est Societal Challenge 1. BHC, c'est Better Health and Care. 06, donc le BHC 6. 2020. Ça y est. Donc là, on peut… Ça, c'est juste sur la base, finalement, de l'acronyme du topic. On peut connaître lequel vous êtes intéressé. Donc, si on va cliquer ici… C'est à ça, c'est Societal Challenge 1. Donc, on est dans le défi sociétal numéro 1. D'accord ? BHC, c'est Better Health and Care. Donc, si vous allez dans le World Programme, dans le programme de travail qui est publié en ligne, en PDF, il est même sur le site du portail tunisien Horizon 2020. Le BHC, vous allez voir, il y a différents cols. Il y a Digital… Merci, Aja. Il y a Digital… Donc, si on revient au col, ici. Donc, l'école, vous vous rappelez ce qu'on a dit tout à l'heure ? Donc, il y a les Better Health and Care. Ça, c'est l'école. Donc, on a trois grands cols au niveau de la santé, d'accord ? Dans le World Programme. À part les trois cols, il y a des prices, d'accord ? Des inducement prices. Et là, généralement, la plupart, ils sont dédiés, vraiment orientés vers les régions comme nous, de widening. Vous allez voir. Donc, ici, il y a le col qui s'appelle Better Health and Care. Il y a le col Economic Growth and Sustainable Health. Et l'acronyme, donc, toujours commence par un BHC. Donc, on sait, on est dans le col BHC. Là, c'est le Digital Transformation Health and Care. Donc, c'est les DT. L'acronyme, ça commence par un DT, d'accord ? Et vous allez savoir, ici, le DT, c'est plus digitalisation de l'information et de la technologie, d'accord ? Et ici, vous avez le Trusted Digital Solution and Cyber Security and Health and Care. Donc, ça, c'est le troisième col. C'est tout ce qui est les solutions digitales. Trusted, bien sûr, sécurisé. Et on parle de Cyber Security. Maintenant, parce que tout, sur les clouds, etc., tout ce qui est digital, les hôpitaux digitaux, les informations. Donc, ça, maintenant, on veut sécuriser encore plus cette information qui est sensible. Et il y a les prix. Ici, en bleu et en vert, c'est quoi le bleu ? Donc, c'est la Direction Générale au niveau de la Commission Européenne. Il y a la DG RTD, DG Direction Générale, Research, Technological Development. Donc, on la voit un petit peu dans toute l'école. Et les DG Communication Network, Content and Technology, les TIC, les technologies de l'information en communication, les CNET. Donc, on les voit dans tout ce qui est digitalisation et sécurisation de l'information. Ici, pour l'école, regardez. Donc, si vous allez dans le Work Programme, qu'on va chercher rapidement par PDF, il est disponible. Donc, l'école Better Health and Care envoie des sous-sections dans le Work Programme. Donc, il y a la partie médecine personnalisée. Il y a l'Innovative Health and Care Industry. Il y a Infectious Disease and Improving Global Health. Il y a Innovative Health and Care System, Integration of Care, Decoding the Role of the Environment for Health and Well-Being. Donc, ici, c'est tout ce qui est exposome. Le Col 2, Digital Transformation in Health and Care. Le Col 3, c'est Trusted Digital Solution and Cyber Security in Health and Care. Vous vous rappelez, tout à l'heure, on a discuté un petit peu le col, le contexte d'impact du col, pas du topique. Parce que ça, c'est un sous-col, il y a à l'intérieur, il y a les topiques. Il faut revenir ici, dans le Work Programme, il y a une description des priorités. Pourquoi ces cols, ils ont été évoqués, mis en place, etc. D'accord ? Ça, il faut les introduire et les étoffer, votre projet avec ça. Juste pour votre attention ici. Ici, c'est, par exemple, pour le Col 1, c'est un CSA. Les CSA, comment ils sont ? Par rapport, donc, comme on voit, c'est un Societal Challenge 1, l'acronyme. Et les CSA, ça s'appelle des HCO, d'accord ? Consortium. C'est les HCO. Par exemple, il y a une action CSA dans le cadre de la médecine personnalisée. Action in Support of International Consortium for Personalized Medicine. Et c'est un CSA. Il a été publié, donc, il y avait en 2018, 2019 et 2020. Donc, il y aura en avril un autre CSA qui est ouvert, qui est très intéressant pour vous de soumettre un CSA. Aussi, dans les cadres des RIA et des IA, vous voyez ici, là, c'est en termes de financement, SC1-BHC, donc, 0,7, donc, dans le cadre de la médecine régénérative. Vous avez le BHC-10, Innovation Procurement, Next Generation Sequencing for Routine Diagnosis, où vous avez, là, c'était en 2019, etc., mais ils vont se refaire. Je vais lui donner juste l'exemple qu'ils viennent de faire. Ça, c'est… Il y a d'autres, non, il y a qui se répètent. On va voir en ligne. Thamakine CSA, le CSA qui va être… On va le revoir. Là, à la médecine personnalisée, on va le revoir. Et le Global Alliance for Global Disease. Donc, c'était diabète et maladie métabolique. Et cette fois-ci, c'est cancer. Cette fois-ci. Donc, le focus area, c'est cancer. Ça, c'est les IMI. Les IMI, donc, il y aura des IMI chaque année. Donc, on aura un IMI au mois de juin. Et ça, c'est un seul projet. Et ça, c'est… Vous voyez, les entreprises pharma qui financent ces projets IMI. Innovative Medicine. Ça, c'est un seul projet. D'accord ? Un seul projet. Donc, ici, qu'est-ce que je voulais montrer ? C'est les 2020. Regardez ici. Ça, c'est des projets de 2020. Tout à l'heure, c'était de 2020. Donc, le BHC6, Digital Diagnostic, Developing Tools for Clinical Decision Integrating In-Vitro and Vivo Diagnostic. Ça, c'est un CSA. Improving EU 13 participation in EU Supported Health Research Programme. C'est un CSA. Là, pour le plus avancé innovative health and care industry. New therapy for non-communicable diseases. New animal-free regulatory test method for human safety testing at the horizon 20 of 2030. Donc, animal-free. Ils veulent des modèles et n'emploient les modèles animaux. D'autres façons, comment faire des tests et des essais. Boosting the Translation of Results of Health Research into Validated Innovative Applications. Par exemple, ce qui nous conseille, c'est que... Déjà, tu le dis à plus, c'est... Non, je ne pense pas parce que c'est plus digital et les boîtes pour l'informatique ou... Non, non, non. Vous pouvez participer. Vous vous rappelez l'interdisciplinarité. Il faut le partenaire IT. Il faut le biologiste. Il faut... Vous vous rappelez ce qu'on a dit tout à l'heure ? Ça, c'est... Il ne faut pas l'oublier, l'interdisciplinarité. Le clinicien de l'Ouphiatic Diagnosti. Pour moi, nous, c'est tellement de développer l'application, mais je ne sais pas pourquoi on a qu'une utilisateur. Vous voyez, ça sera un tâche de... Merci. Il y a aussi dans les maladies infectieuses... Mais cette année... Mais c'est classé dans maladies infectieuses et aussi dans le Improving Global Health. Donc, le sous-colle. Donc, ici, le COL-17, Global Alliance for Chronic Disease, le focus cancer. Le BHC-20, donc, Using Pre-Commercial Procurement and Public Procurement of Innovative Solution in Health. Ça, c'est les PCP qu'on a tout à l'heure parlé. Et de PPI, Public Procurement Innovative Solution. Ça, c'est plus l'envergure au niveau des hôpitaux. Donc, un hôpital qui va soumettre. Bien sûr, il faut un leader dans l'hôpital. Vous allez rédiger tout un projet, d'accord ? Sur le col, sur le topic, sur le périmètre de l'action. Mais ce n'est pas vous que vous allez faire... Parce que vous n'avez pas, par exemple, un hôpital, il n'a pas de paillasse. Il ne peut pas faire de la recherche. Donc, il va faire un tender, un appel d'offre, pour des PME, des petites moyennes entreprises, qui vont assurer cette technologie. Donc, selon un cahier de charge. Le cahier de charge, ce n'est pas l'achat d'équipements. Le cahier de charge, selon le travail qui va être fourni. Il y a aussi la sous-traitance. Sous forme de sous-traitance, c'est ça qui est différent, qui n'existait pas en FP7. Ça, c'est le PCP, en termes de PCP. Et le PPI, le C, il va... Ça, c'est au début, le pre-commercial procurement. Donc, c'est au niveau de l'hôpital, là. Ici, le public procurement of innovative. Donc, ça va être public. Un appel d'offres publics. et plusieurs hôpitaux qui vont utiliser ce savoir-faire, cette technologie. Ils vont l'appliquer. Et donc, le PCP, elle va financer l'employabilité ? Bien sûr. Bien sûr, les petites entreprises. C'est très intéressant. Voilà. C'est pour encourager l'employabilité. C'est une façon d'aller plus go to the market. Donc, vers le marché. Aller vers le marché. Être proche au marché. L'hôpital, l'hôpital en tant que tel, par exemple, il ne peut pas le faire. Il ne peut pas le faire. Donc, il faut un leader qui va rédiger, une équipe qui va rédiger ça, ce projet. Et il va faire un appel d'offres. Qui va assurer ça. Au contraire, c'est une belle chose. Dans le domaine de la santé, c'est une très belle chose. C'est qui, le solutionnaire ? Est-ce que c'est l'hôpital ? C'est l'hôpital ? Ou c'est la PME ? Non, non, c'est l'hôpital. C'est l'hôpital. L'hôpital va payer sous forme de sous-traitance. D'accord ? C'est sous forme de sous-traitance. Il va assurer un travail. Non, il n'aura même pas un big number, le sous-traitant. Il faut que le budget. Prestation, service. D'accord. J'ai une question par rapport à la socialité, c'est l'agronomie. J'ai une idée en Europe concernant par exemple, qui existe en Europe, qui n'existe pas en Tunisie, concernant par exemple la culture sociale. C'est-à-dire faire guérir des grands gens, des gens qui sont en retraite avec des pratiques agricoles. Ça, c'est des idées de projets. Ça, ça rentre dans les thématiques, les piliers de la santé ? Oui, bien sûr, bien sûr. Non, ça rentre. Mais ça, c'est... Il faut que ça... Il faut s'aligner à leur pelle, au topique. Vous vous rappelez ? Par exemple, ici, là, la multimorbidité chez des patients. C'est des patients âgés. Ici, le management. Regardez ici, healthcare intervention for the management. Donc, juste la partie d'innovation managériale. Donc, le management elderly multimorbid patients. Comment on fait pour les patients âgés avec plusieurs pathologies à la fois ? Multimorbid. Comment on fait un management ? Donc, healthcare intervention. Donc, il y a... C'est des gens qui travaillent sur l'integration care. D'accord ? Les soins intégrés. Il y a beaucoup de choses ici. Il y a beaucoup de choses. Les spas, etc. Il y a plein, plein de choses que vous pouvez... Les eaux thermales, etc. Oui. De présenter, c'est des anciens... Non, non. Ça, c'est 2020. Ça, c'est avril. Ah, c'est 2020. Ce n'est pas pour l'âge 2020. Non. Ce n'est pas pour l'âge 2020. C'est pour l'année 2020. Donc, ici, c'est le... Ça, c'est le... Quel défi ? Sociétal challenge one. Là, c'est le col, BHC. Ça, c'est le numéro du col. Du col. Et là, l'année. L'année, il va fermer en avril. Avril 2020. Il ferme. Il ferme. Il ferme. C'est avril 2020. Il y a le 29 aussi, décoding. Ça, c'est l'exposome. Ça, c'est nouveau. Donc, c'est le Human Exposome Project. Donc, ça, c'est l'exposition. Ça peut être interne ou externe, avec des perturbateurs endocriniens ou autres, hygiène de vie. Toolbox for assessing and addressing the impact of environment and climate change on health. Et ça, c'est nouveau, là. Ça, c'est un nouveau topique qui a été introduit, qui n'existait pas au début. Excusez-moi, le diapos tel que vous l'avez présenté, on ne peut pas, là, en... Là, c'est une recherche par... Comment le faire ? Là, je n'ai pas... Je vais... Je vais la... Je vais la... C'est plus facile. Anna, parce que, Anna, je pense que vous êtes... C'est la première fois que vous assistez à une formation Horizon 20. Non, non, mais j'ai... Je n'ai jamais vu que... À chaque fois, on cherche par mon clé, un clé, un colchal. Ils n'ont jamais présenté les topiques. Non, je me dis, mais ma question... Je vais vous montrer. C'est ce que, tout à l'heure, je voulais vous montrer, mais j'ai dit, je vais vous montrer selon le work program, comment c'est présenté, et après, sur le portail, comment on va les revoir. On va un petit peu croiser les deux. Même nous, le site du portail tunisien, vous allez les voir aussi. Sur le portail tunisien. Je préfère qu'elle apprenne comment le faire sur le portail, le funding and tenders. Pourquoi ? Parce que pour appliquer plus tard, pour la recherche de partenaires, je vais vous montrer comment faire, il y a des choses encore plus qui sont en temps réel, qui sont en train... Ah, non, on alimente ça, mais où m'en temps réel, c'est très important. Là, regardez ici, juste, ça c'est la dernière chose, ça c'est les other actions, c'est le price inducement, c'est le point de vue. Regardez, il y a sur les AMR, ceux qui travaillent sur les AMR, antimicrobial resistance, donc Hedoma, c'est presque exemplaire, mais pour 2020, regardez 2020, il y a surgical care in a resource pool setting, j'essaie, je n'ai rien à faire de la chirurgie dans des conditions extrêmes, tu es très pauvre, regardez, surgical care in a resource pool setting, ils ont réussi, c'est quelqu'un qui a réussi, pour avoir un prix, alors c'est prestigieux, c'est des prix de 1 et 2 millions d'euros, c'est énorme, il y a un prix européen, européen, implementation of smart medical device to re-establish neuronal and neural function. Si vous connaissez quelqu'un, qui est... Hedoma, c'est des prix, prix, alors je suis un homme qui a 70 pages, alors c'est différent, c'est akal, on peut vous aider dans la rédaction de prix. S'il y a de l'intérêt, quelqu'un qui s'intéresse à soumettre dans ces deux projets-là. C'est prestigieux, c'est des prix qui sont prestigieux. Mais attendez, vous pouvez être impliqués avec un chirurgien, vous allez solliciter un chirurgien et travailler avec lui, vous pouvez faire ça. On va aller vers le portail. Donc, ici, vous vous rappelez, on a dit funding and tender, et vous allez cliquer, on a cliqué tout à l'heure, mon défi, societal challenge, health, societal challenge one, health, demographic change and well-being. On a cliqué ça. Et là, ici, on a eu une série de topics. Inès, regarde ici. Regarde les topics. Voilà. Ça, c'est les topics. Donc, ça, c'est le topic. Donc, l'intitulé, l'acronyme, ça, c'est l'opening day, deadline, April 7. Donc, ça, c'est le deadline. Et les types d'actions, c'est un RIA du programme en question. Donc, open for submission. Donc, ils sont open. Le deadline, c'est April 7. You go there. Vous allez ici, donc, au niveau, vous vous rappelez tout à l'heure, donc, on a parlé de topic description, specific challenge. Donc, vous allez aller, donc, show more pour voir le détail. Donc, specific challenge. Scope. Vous avez le scope. Vous avez les expected impacts qu'on a parlé tout à l'heure. Vous vous rappelez les cross-cutting priorities. Donc, ça, c'est, il faut répondre à ça. Le gender, open science et les autres. Vous vous rappelez l'environnement, etc. Le plus, il ne faut pas oublier les autres. Donc, ça, c'est essentiel dans le topic, mais les autres, il ne faut pas les oublier. Il y a deux choses. Les expected impacts, ça, à répondre exactement à la cible et il y a les expected impacts qui sont globaux. Là aussi, il ne faut pas les oublier comme les cross-cutting priorities. Maintenant, il y a quelque chose en termes, elle a parlé de budget. Ça, c'est, vous avez les eligible countries. Donc, ici, vous avez les annexes. D'accord ? Annexe 1 of the work program et vous avez les EU Associated Country Online Manuals. Donc, vous cliquez, vous aurez tout ça. Ils vous disent que US National Institute, donc les Américains, ils sont éligibles parce que avec leur programme NIH, accessible aux Européens. Maintenant, quelque chose de très intéressant, c'est chercher un partenaire. Regardez ici. Partner search. You have 97 organisations are looking for collaborating partners for this topic. Donc, vous allez là-bas et vous allez voir les, regardez ici, donc ici, on va voir la Tunisie. Engineering School of Gabes. C'est bien, dernièrement, ils ont fait un, un infodé, donc à Gabes. Déjà, ils ont regardé avec ça et les collègues à Gabes, ils ont offert leur expertise. Expertise offer. Expertise request. D'accord ? Donc, le 4 décembre 2019. Donc, ça travaille, c'est bien. C'est bien. Les Turkish ici, les Turcs, ils te disent exactement en quoi, en quoi, mais des fois, il y a expertise offer. D'accord ? Quelle expertise ? Je coordine ? Des fois, c'est ma expertise request. D'accord ? D'accord ? Ça a été l'expertise. Donc, il y a Metabolomic Size Enterprise, SME. Mais, des fois, ça travaille, ça fonctionne. Il y a des gens qui ont été contactés. Il y a des gens qui ont été contactés. Ça, c'est sûr. Je suis dans le réseau des NCPI, on m'a dit qu'il y a des gens qui ont été contactés sur la base de ça. Sur la base de... Donc, il faut être visible. Regardez tout ça. Ça sera bien que vous allez écrire... Regardez, vous aurez ce descriptif. Donc, faire un descriptif de votre projet, de votre idée, de projet. État d'établissement. Ça peut être institution, établissement, ça peut être laboratoire. Il peut le faire. Tant qu'il peut offrir, il travaille sur ça, il est capable. Généralement,